La Radio de la Communauté en direct de Chicago, moi c'est Jean-Louis, est exactement 10h17 à Chicago, le journal édition spéciale. Vous reconnaîtrez certainement un ami de la rédaction, en face de vous, Serge Flavier qui est membre de la rédaction internationale de la Radio de la Communauté, mais aussi d'un autre invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Nous parlons aujourd'hui de TCC, qui est une organisation de l'Amérique du Nord que vous ne découvrez pas puisqu'elle a fait beaucoup de réalisations, mais aujourd'hui vous verrez, nous verrons ce qu'ils nous apportent dans leurs valises, leurs paraffeurs notamment. Alors, salut à vous, M. Serge Flavier. Oui, bonjour, cher ami Jean-Louis, et bonne heureuse année une fois de plus. Merci également à vous. Tu nous reviens sous un nouveau chapitre, un autre chapitre, aurait-je pu dire. Et à vous, M. Alain Patrice Misalou. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Louis, et merci de nous faire l'honneur de recevoir TCC ici à travers deux de ses membres éminents, qui sont M. Alain Patrice Misalou, votre MC éditeur, et M. Flavie Moussaoui. Merci et bonne heureuse année, car nous sommes en 2021, au tout début. Il va de soi que je vous souhaite à vous et à tous vos auditeurs les voeux, les meilleurs pour 2021. Merci. Voilà, nous allons donc commencer par vous, M. Misalou. Parlez-nous de vous. Je suis un Congolais ordinaire qui est aux États-Unis. Ça fait à peu près sept ans. Eh bien, voilà, je vis à Bismarck, dans le Dakota du Nord. Je suis donc le président de TCC depuis la dernière Assemblée générale qui a eu lieu à Colorado Springs en 2018. Donc, depuis 2019, puisque le mandat, c'est trois ans, je précise aux destinées de cette association qu'on appelle TCC ici. C'est en anglais, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler avec plus de détails ? C'est quoi TCC ici ? L'historique ? Prenez le temps de dire aux auditeurs ce que c'est que TCC. TCC, comme vous dites, c'est en anglais. C'est T-C-A-C, T-C-C, de Congolais-Américain-Community. Et ce qui peut se dire en français, la communauté des Congolais qui vivent aux États-Unis, le plus simplement possible. Alors, nous avons, je constate que mon invité a un problème de vidéo. Oui, je vais parler sur Flavie d'abord, parce que j'ai une inquiétude. Donc, pour l'historique, je passe la parole à Flavie, qui est un membre fondateur. Voilà, qui va en parler peut-être avec beaucoup d'aisance, aurait-je pu dire. Alors, le temps que vous ne réglez votre vidéo. Alors, Assez Flavie, bon retour sur la radio de la communauté. Je crois que les auditeurs vont vous retrouver dans quelques jours pour accompagner le professeur Yemey dans son édition internationale, New Look, qui va passer aujourd'hui. Alors, T-C-C, vous en parliez il y a plusieurs années. J'ai même retrouvé des archives d'un journal que j'avais réalisé. À l'époque, je crois que le président Hollande venait d'autoriser, donc, il était de passage à Dakar. Il y avait, je crois, un sommet quelque part par là. Et j'avais réalisé une édition spéciale sur T-C-C. Alors, ceux qui découvrent la radio de la communauté ne vous connaissent pratiquement pas, ne connaissent pas T-C-C. Est-ce que vous pouvez en parler avec précision, pour ainsi dire ? Merci beaucoup, M. Gene Lewis, pour la question. D'abord, je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je reprends au nom de Flavie Serge Moussaoui. Je suis un Congolais de la diaspora congolaise qui vit en Amérique du Nord. Je réside précisément dans l'État de l'Oriau, ici aux États-Unis d'Amérique. Comme l'a dit le président, M. Misalou, effectivement, je ne suis peut-être pas membre fondateur, le terme, je ne l'aime pas trop, mais je dirais que je suis un militant de cette association depuis sa création, donc on dirait un militant de la première heure. En termes d'historique, rapidement, je veux dire que Tissier ici a été créé en novembre 2011 dans la ville de Chicago, la ville qui abrite les studios de Radio Congo Live 11. Et donc, on va dire à tout seigneur, tout honneur, nous revenons à travers cette émission dans la ville qui a vu naître notre association. Et donc, Tissier ici est né à Chicago en novembre 2011. Dès février 2012, nous avons réalisé ce qu'on appelle ici en Amérique l'incorporation, c'est-à-dire l'enregistrement officiel de la structure auprès du gouverneurat de l'État de la Louisiane, simplement parce qu'un des membres fondateurs de cette organisation, d'ailleurs notre premier président, M. Serge Innocent Boussamba Moutinga, réside dans la ville de Paton Rouge, dans la Louisiane, et il a donc eu la charge, justement, d'être, on va dire, le premier responsable de l'association et donc qui devrait aussi l'enregistrer dans ce secteur. Après la reconnaissance officielle de Tissier ici par les autorités du gouverneurat de l'État de la Louisiane, nous avons également fourni un dossier au service des impôts, ce qu'on appelle ici le IRS, le Internal Revenue Service, c'est-à-dire l'agence, on va dire l'agence nationale des impôts. Voilà, c'est peut-être la traduction qu'il faut. Nous avons donc fourni notre dossier à cette agence en vue d'une reconnaissance aussi au niveau des impôts et depuis pratiquement la fin 2012, début 2013, Tissier ici a été reconnu par IRS comme étant une organisation d'utilité publique à but non lucratif. Et donc, ici aux États-Unis, ceux qui sont familiers avec le jargon, nous sommes une non-profit organisation. Et nous avons reçu le statut, le 501C3. Le 501C3, c'est un statut qui donne à notre organisation pratiquement les mêmes, on va dire, les mêmes droits et les mêmes devoirs comme ceux des églises, ceux des organisations de charité que beaucoup connaissent ici, la Croix-Rouge par exemple, Habitat for Humanity et toutes les autres ONG que vous pouvez imaginer, qui sont dotées de la personnalité morale et du statut de 501C3. Avec ce statut, nous avons la possibilité en tant qu'association d'organiser des opérations de levée de fonds, les fundraisers, d'utiliser cet argent pour des buts simplement humanitaires, pas pour autre chose, mais aussi de permettre à nos donateurs de faire la déclaration ou la déduction, la déduction de tout ce qu'ils peuvent apporter à notre association comme temps lorsqu'ils font le calcul de leur taxe retourne à la fin de l'année. CCAC avait commencé avec des mandats, je pense, d'une année. Ça nous a permis d'avoir deux assemblées générales d'affilée. La première constitutive en 2011, donc, et la deuxième en 2012, toujours à Chicago. Ensuite, en 2013, nous nous sommes réunis à Colorado Springs. C'était la troisième assemblée générale. Et de là, nous avons changé le mandat du bureau, qui est passé, je pense, à trois ans, comme l'a dit le président. Et Colorado Springs a eu donc la grâce d'abriter une deuxième assemblée générale en 2018. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine assemblée se tiendra dans une autre ville. Mais entre-temps, j'ai sauté qu'il y a eu également Dallas, Dallas en 2015. Donc, Chicago deux fois, Dallas une fois, Colorado Springs deux fois. Et là, nous nous préparons, nous projetons la prochaine assemblée générale dans une ville qui sera rendue publique une fois que les conditions sanitaires permettront les déplacements des gens. Parce que, lors de nos assemblées générales, nous privilégions la présence physique et une occasion de retrouvailles de membres de l'association. Donc, voilà, de façon ramassée, M. Jean-Louis, ce que je pouvais dire en ce qui concerne l'historique ou, on va dire, un peu la carte de visite de notre... Voilà, ça va maintenant, M. Misalou ? Je crois que vous avez toujours des soucis de vidéo, là, pour stabiliser votre... Apparemment, ça va mieux, oui. Alors, nous allons donc pour ce journal. Bienvenue donc à tous ceux qui sont connectés sur la radio de la communauté. Je rappelle que nous avons des amis de TCC qui viennent des USA et qui ont eu une initiative alléchante pour nos enfants, pour nos travailleurs, pour nos étudiants et autres. Alors, Flavie, Serge, parce que vous aimez qu'on vous appelle. C'est exact. Flavie, Serge. Alors, dites-nous exactement ce qui vous amène aujourd'hui. Alors, vous avez beaucoup de chapitres dans TCC, vous faites de l'humanitaire. Je sais que vous avez même aidé des réfugiés à l'époque, des gens qui arrivaient d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui vous amène au studio de la radio de la communauté ? Je vais d'abord commencer par rappeler nos deux missions principales, parce que ce qui nous amène ce soir, et plutôt cette mi-journée dans les studios de la radio, c'est quelque chose qui fait partie de l'une de nos missions. TCC s'est donné deux missions principales. La première mission, qui en fait n'intéresse que les membres de la communauté, pour la plupart du temps, concerne l'entraide et, on va dire, la solidarité. Et donc, nous développons un peu ce concept, sinon cette vertu, au sein de notre communauté, parmi nos membres. Et toujours dans ces missions d'ordre humanitaire, nous sommes également appelés à intervenir quand il y a des catastrophes humanitaires à travers le monde, en fonction de nos moyens. Et ça, ça nous a permis de faire des gestes, on va dire, par rapport à nos moyens, bien sûr, nos mecs moyens, lorsqu'il y a eu des incendies dans la ville de Colorado Springs qui ont dévasté plus de 500 maisons d'habitation. Nous sommes allés à la rescousse de ses frères qui étaient en détresse, en travaillant en partenariat avec la Croix-Rouge locale. Alors, vous parlez des Congolais ou des Américains ? Non, non, c'était des Américains pour la plupart. Par la ville de Colorado Springs, aucun Congolais n'était touché par ces incendies. Ce sont des Américains. Et Tissier ici ne se limite pas qu'à apporter l'assistance aux Congolais. Donc, quand il y a des catastrophes humanitaires et que nos moyens nous permettent d'intervenir, nous faisons des gestes. Donc, je tenais à signaler ce geste-là et aussi un autre que nous avons fait toujours dans le cadre de Tissier ici lorsqu'il y a eu, je crois, le tsunami dans un pays de l'Asie, la Taïwan, je pense. Et le deuxième volet de nos missions, c'est l'éducation. Et c'est d'ailleurs dans le domaine de l'éducation que IRS nous a classés. Parce que toutes les associations qui se font reconnaître au niveau de IRS, qui reçoivent ce qu'on appelle le Tax ID, que les entreprises appellent the Employer Identification Number. Monsieur le maire, oui. Voilà. Lorsque vous obtenez ce numéro, on vous classe dans une catégorie donnée. Et Tissier ici est donc classé dans la catégorie des ONG qui s'occupent de l'éducation. C'est donc le volet éducatif qui nous amène aujourd'hui dans les studios de Radio Congo Live, la radio de la communauté africaine, pour présenter un projet que nous sommes en train d'exécuter dans deux semaines maximum. En effet, Tissier ici a en place un certain nombre de projets dans le domaine de l'éducation. Et le premier projet que nous allons exécuter au courant de ce mois de janvier, à la fin de ce mois de janvier, précisément le 30 janvier, c'est l'organisation d'une journée d'émulation au sein de la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique. Cette journée d'émulation que nous avons appelée, puisque nous sommes en Amérique, et que la plupart de ce que nous faisons, on le fait en anglais, nous avons appelé ça TCAC Education Awards. On va dire, peut-être en français, je ne peux pas faire du mot à mot, mais apparemment, je crois que le mot français qui s'adapte, c'est le mot Olympiade. On pouvait parler d'être Olympiade de l'éducation. Donc voilà l'événement qui nous amène chez vous aujourd'hui. Au cours de cette journée d'émulation, nous allons primer, nous allons récompenser les meilleurs des meilleurs parmi nos enfants qui, au sein de la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique, ont obtenu avec brio leur passage du lycée à l'université, en obtenant le diplôme qu'on appelle ici le high school diploma. Alors à propos… C'est cette catégorie que nous avons ciblée. Alors à propos, Serge, Flavie et Serge, pourquoi avoir choisi ce domaine ? Pourquoi pas les nurses, infirmiers, pourquoi pas les chauffeurs de taxi yellow, yellow taxi, pourquoi avoir ciblé justement cela ? L'éducation. Avant que le président ne reprenne la parole, je vais rapidement dire que tous les domaines sont importants dans la vie, la santé et tout le reste. Mais il fallait bien qu'on choisisse un domaine. Et pourquoi l'éducation ? L'éducation simplement parce que nous avons pensé que dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, quand les étrangers arrivent, il y a une tendance à plus se focaliser vers le travail. On travaille beaucoup. On se soucie très peu de sa propre éducation. Pour nous, les adultes, ça peut se comprendre. À un certain âge, parfois, on n'a plus l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut et même les moyens pour aller à l'école. Et nous pensons que si nous, les adultes, n'avons pas assez de possibilités, assez d'opportunités de reprendre notre éducation, quand on parle d'éducation en Amérique, on fait allusion à l'instruction, à l'école, il va falloir que nous donnions une chance à nos enfants pour que nos enfants soient capables d'atteindre les sommets que nous, on n'a pas pu atteindre et qu'ils soient capables de réaliser ce que nous ne sommes pas capables de réaliser aujourd'hui parce qu'arriver en Amérique un peu tardivement. C'est pour ça que nous nous sommes donnés pour cheval de bataille dans nos missions, trouver des voies et moyens pour soutenir l'éducation, soutenir l'éducation surtout en milieu jeune. C'est pourquoi, vous voyez, les Olympiades de 2021 vont d'abord concerner les plus jeunes, ceux qui ont obtenu leur baccalauréat. Donc, notre mission, c'est d'encourager, de soutenir nos enfants à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour être parmi les meilleurs dans les écoles américaines, d'abord pour leur propre réussite, ensuite pour l'honneur de notre communauté. Parce que je suis convaincu que dans 5, 10, 15 ans, la communauté congolaise pourra avoir plusieurs promotions de cadres au sein de la société américaine, des cadres bien qu'américains, parce que pour la plupart, ils seront nés ici, mais qui se reconnaîtront quand même africains de par leur racine. Je vais terminer par, j'aurais dû même résumer toutes nos motivations par la phrase, une citation de Mandela, président Nelson Mandela, qui disait que l'éducation était une arme très puissante. C'était un outil très puissant qu'on pouvait utiliser pour changer le monde. Et donc, ici et ici, se met dans le sillage de cette pensée de Mandela, de cette vision de Mandela. Alors, peut-être qu'on a plus de détails à propos, monsieur le vice-président, monsieur Alain Patrice Misalou. Oui, merci une fois de plus. Vous savez que l'éducation, c'est vraiment quelque chose de très important, j'allais dire. Une communauté qui n'a pas des enfants bien instruits, effectivement, elle sera vouée à l'échec. Il y a un adage qui dit une école qui ouvre est une prison qui ferme. Je ne suis pas dans les termes exacts, mais enfin, c'est ce que ça veut dire. Quand les enfants ont une instruction assez solide, un bagage intellectuel solide, eh bien, la voie de la prison se ferme pour eux. Mais si c'est le contraire, la voie de la prison est ouverte. Donc, nous voulons que nos enfants qui, pour la plupart, sont nés et vont être nés ici, soient parmi les meilleurs des États-Unis, donc de la communauté étrangère qui est aux États-Unis en général, et puis de notre communauté en particulier. Donc, nous voulons les orienter, nous voulons les soutenir, et pour cela, nous avons cette première occasion qui consiste à encourager, à féliciter ceux qui viennent d'avoir leur entrée à l'université. Nous avons effectivement, dans ce cadre, vu que cette opération soit vulgarisée, bon, le temps est peut-être pas assez large, nous aurons pu le faire depuis longtemps, nous avons été un peu butés, mais qu'à ça ne tienne, nous y voici, et nous voulons juste dire à tous ceux de nos frères et soeurs, nous les parents, qui ont des enfants qui ont gradué, que le 30 janvier, donc un samedi, nous organisons cet événement. Voilà, là nous abordons maintenant, M. le Président, la partie qui concerne le comment, comment allez-vous organiser cette Olympiade, pratiquement parce que le pays est très large, vous avez des Congolais partout, vous ne savez pas comment vérifier ces notes, il ne s'agit pas simplement de se faire dire par un parent que mon élève est honore, student, non, ce n'est pas ça, il vous faut des documents vérifiés, officiels, authentiques. Allez-vous écrire à cette école-là ? Alors, dites-nous comment la chose va s'organiser, d'abord pour sélectionner ces candidats, ces récipiendaires. Comment allez-vous les sélectionner, M. le Président ? Ben, les sélectionner, nous avons déjà commencé à lancer des appels. Vous savez que l'une des aptitudes des Africains, c'est le bouche à oreille. Donc, nous avons commencé à sensibiliser dans ce sens-là, nous avons déjà reçu du retour, peut-être pas assez. Donc, nous sensibilisons les parents et ils ont déjà commencé à répondre. Et d'ici, je crois, mardi, nous mettons en place, dès que nous avons pu collecter certains, et ce canal de la radio de la communauté est un canal fort utile pour nous, donc c'est une fois de plus l'appel pour que ceux des parents qui ne sont pas informés, ils suivent la radio de la communauté, puissent se rapprocher. On va vous laisser donc nos coordonnées pour que si les gens vous joignent, que vous les transmettez chez nous. Donc, nous allons organiser, nous avons des partenaires locaux et l'un d'eux a accepté de nous faire, de nous faciliter la tâche, les enseignants d'université. Et donc, nous allons envoyer ces, on va récolter les transcripts des enfants. Donc, tous ceux qui sont intéressés vont nous envoyer les transcripts que nous allons remettre à notre partenaire et en tant que professeur d'université, lui, va vérifier, donc, va demander, effectivement, au niveau des établissements, c'est qu'il en est exactement, est-ce que c'est des documents officiels que nous avons reçus qui peuvent nous permettre, donc, de, lui, lui également, dès qu'il aura reçu le feedback des établissements, en ce moment, comme c'est un connaisseur de la matière, il va s'asseoir établé pour classer les enfants par ordre de mérite. Donc, voilà à peu près ce côté-là, comment est-ce que nous sommes organisés. C'est juste que, après l'inauguration, après que le président soit mis en place, je crois qu'à partir de mercredi, tout va s'ouvrir et à ce moment-là, effectivement, nous avons déjà quelques enfants avec qui j'en ai parlé, discuter avec deux la nuit, par exemple, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est vrai que cette année, par rapport au retour, ils ne sont pas nombreux comme l'année dernière. Enfin, je voulais préciser que cette cérémonie est sous l'année académique 2009-2020. Je comprends. Ce qui veut avoir lieu, voilà, mais en fonction de ce que nous connaissons tous, la maladie, toutes les correspondances que nous avions adressées à l'époque avaient disparu à la poste. Il a fallu que nous relancions d'autres correspondances pour solliciter de l'aide parce que ce n'est pas nos fonds propres. Nous avons donc des partenaires auprès desquels nous avons lancé des demandes d'aide. C'est arrivé et le retour, nous avons reçu quelque chose. Bien que ce n'est pas vraiment suffisant ce que nous voulions, mais nous avons reçu quelque chose que nous voulons matérialiser parce que vous savez qu'effectivement, avec l'ARS, si nous avons reçu un montant donné et que nous ne faisons pas ce pour quoi nous l'avons reçu, c'est un problème. Donc, nous voulons justifier que l'argent que nous avons reçu est là, et l'événement que nous avons organisé en 2020 qui n'a pas pu avoir lieu, nous nous organisons maintenant aujourd'hui, et pour que celui de cette année-ci soit organisé vers la fin de l'année. Voilà. Merci, M. le Président. Nous reviendrons sur les sources de financement, notamment les moyens que vous utilisez. Alors, Serge, est-ce que vous avez un détail, par exemple, dans l'organisation, c'est du Zoom que vous allez faire parce que maintenant, ce n'est plus possible de rassembler des enfants dans un amphithéâtre qui le part à Ohio ou à Dallas. Comment ça va se passer ? Effectivement, Gene Lewis, vous comprenez que, à situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles pour atteindre ces objectifs. Et donc, en raison de la crise sanitaire qui prévaut dans le monde, nous avons pris des dispositions pour faire en sorte que cette journée d'émiliation puisse se passer sur le Zoom. Ça va être un événement que nous allons organiser de façon virtuelle, que ce soit les membres de l'association, que ce soit les familles des récipiendaires, donc les familles dont les enfants vont être sélectionnés. Je crois que le président a expliqué le mécanisme. Nous allons nous appuyer sur les transcripts officiels de ces élèves et on choisira les meilleurs sur la base de leur travail, sur la base de leur moyenne. Et oui, donc on aura les membres de l'association qui seront connectés sur le Zoom, de même que les familles des récipiendaires, des lauréats. c'est au cours d'une cérémonie virtuelle sur le Zoom que nous allons procéder à la remise officielle des prix que ces enfants vont remporter sur la base du mérite. Je dois dire en passant que notre association depuis pratiquement 2016 ou 2017 s'était déjà dotée d'un abonnement Zoom Pro. Vous en savez quelque chose. Et donc vous voyez que c'était bien avant le déclenchement de la pandémie du coronavirus. Donc dans nos visions, dans nos missions, nous avions déjà pensé à se doter d'un petit, disons, des outils de communication fiables, performants. Et voilà que le coronavirus arrive, vient nous donner raison. Et nous donner raison, donner raison au dirigeant de notre association qui à cette époque avait déjà eu la vision de doter la structure d'un Zoom professionnel capable de supporter un grand nombre de participants et de travailler, de fonctionner sur des heures et des heures sans interrompre le meeting. Voilà, parlons maintenant des moyens parce que je ne sais pas d'abord quelle est la nature de ces prix-là. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée de ce que vous allez donner aux enfants ? Bon, rapidement en ce qui concerne les prix, nous sommes dans le domaine de l'éducation et donc on va rester dans l'éducation. Notre ambition ou notre vœu, c'est de récompenser pour booster, récompenser pour susciter. C'est symbolique pour que cela inspire. Donc les prix, il y aura deux types de prix. Il y aura des ordinateurs portables comme bien matériel parce que c'est des outils de travail pour les étudiants qui arrivent nouvellement dans les universités. Il y aura donc des ordinateurs portables. Il y aura également des enveloppes, c'est-à-dire un montant d'argent qui sera mis à la disposition de l'étudiant pour lui permettre d'acheter des livres, par exemple. Pourquoi pas un abonnement quelque part dans une bibliothèque ou dans une structure pour sa documentation ? Donc il y aura deux types de prix. Des ordinateurs d'une part et des enveloppes d'autre part. Ce soir, disons cet après-midi, je voudrais faire l'économie des chiffres. Je ne voudrais pas révéler le contenu de ces enveloppes. Cela restera top secret jusqu'au jour de la remise des prix. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des récipiendaires, du nombre du moins ? Le nombre de récipiendaires pour cette première édition, comme l'a dit le président, nous avons essayé de faire une collecte de fonds. C'est comme ça que fonctionnent toutes les ONG. Les donations que nous avons reçues nous permettront de satisfaire au maximum 4 à 5 meilleurs élèves pour le high school diplômage de l'année scolaire 2019-2020. C'est assez ça pour 50 états ou limiter à 4 élèves ? La base du choix chez nous, ce n'est pas le nombre d'états. La base du choix, c'est la performance, le travail des étudiants. Nous choisissons les 5 meilleurs au sein de la communauté congolaise. Cela sera symbolique, comme vous l'avez dit entre-temps, mais je crois que cela sera un boost, un coup de fouet pour les autres étudiants qui, l'année prochaine, chercheront à se mettre peut-être parmi les 10 meilleurs. C'est la première édition. Nous commençons avec les 5 meilleurs. L'année prochaine, nous allons sans doute monter en puissance. ce n'est pas rien. Si vous êtes parmi les 5 meilleurs étudiants congolais sur 50 états, je crois que ce serait une raison suffisante pour se sentir fiers de soi, pour ces enfants. Ma question en cache une autre. Monsieur le Président, c'est peut-être l'occasion pour vous de lancer un appel aux donateurs, des gens qui peuvent justement financer cette activité, cette Olympiade. Merci. Mais avant de reprendre à votre question, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions connu des problèmes de dispatching de demandes. Oui. nous avions au cours de l'année passée élaboré ce projet qu'on appelle cette brochure. C'est un dépliant qui, aux yeux du monde entier, montre qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous avons déjà fait. Donc, tout est expliqué dans ce dépliant-là. Et donc, effectivement, nous allons vous envoyer peut-être deux ou trois exemples aussi pour que vous les gardiez avec vous. Effectivement, la question que vous me posez, elle est la bienvenue. Nous avons toujours besoin des moyens financiers pour ces événements-là. Donc, tous ceux qui suivent l'arrivée de la communauté, qu'ils soient congolais de la République du Congo, de la RDC, qu'ils soient camerounais, enfin, nous lançons un appel solennel à tous ceux qui ont leur vue sur la règle de la communauté, qu'ici et ici, effectivement, ils sont à la recherche des moyens pour pouvoir organiser d'autres événements. Celui-ci est presque, nous sommes presque au terme, mais en tout cas, au cours de l'année, nous avons beaucoup d'autres événements à organiser. La vision, c'est sur l'éducation de façon assez particulière et nous voulons que nos enfants aient vraiment soit occupent les bonnes places, les mêmes places parmi toute la population américaine. Donc, nous lançons une fois de plus un appel à ceux qui peuvent nous venir en aide, en argent, en matériel, comme les ordinateurs, vous en venez de vous dire, nous en avons besoin. tout ce qui peut nous permettre effectivement de satisfaire les enfants, parce que je me disais tout à l'heure qu'en dehors de ceci, cette cérémonie qui devait être celle de l'année dernière que nous faisons maintenant, en fin d'année, certainement, au mois d'août, nous allons faire la vraie cérémonie pour l'année 2021, donc l'année académique 2021. Donc, effectivement, les moyens, nous en avons besoin. Donc, nous revenons auprès de vous, chers frères, chères sœurs, que le Congolese American Community, que nous avons ici l'insigne de porter devant le média, a besoin de votre soutien, qu'il soit matériel, qu'il soit financier. Vraiment, c'est important. Voilà. Donc, ce dépliant, nous allons chercher à le dispatier un peu partout, partout, pour que les gens sachent qui nous sommes, où est-ce que nous voulons aller, d'où nous partons, et voilà. Donc, c'est notre élément de communication que nous mettons à la disposition déjà de la radio, la communauté et peut-être d'autres structures qui peuvent, effectivement, nous aider à faire connaître l'association. Il n'y a pas de problème. Alors, Flavier, est-ce qu'un détail à propos de ce qu'il vient de dire, notamment des moyens colossaux que vous devez rechercher pour essayer d'élargir, d'agrandir ce cercle-là pour le nombre de récipiendaires ? Oui, le président a dit l'essentiel. C'est vrai que l'ambition pour nous, c'est de faire plus que ça, de récompenser un peu plus d'étudiants pour non seulement les satisfaire, comme il l'a dit, mais aussi pour susciter la réaction positive des autres étudiants parce que l'émulation a pour objectif de booster les enfants, d'encourager les enfants, de pousser les enfants à mieux faire. Et donc, nous avons en réalité deux sources de financement jusque-là. C'est d'abord les cotisations de nos membres et ensuite les dons que nous récoltons en dehors de l'association. Et la plupart de nos projets, le financement est basé sur les dons que nous recevons de partout. Comme l'a dit le président, je vais réitérer cet appel. TCAC est ouverte à toutes sortes de dons, en nature comme en espèces. Et je voudrais aussi rassurer tous les donateurs potentiels que notre statut de 501c3 organisation, avec la possibilité de faire ce que nous faisons d'ailleurs chaque année, présenter au niveau de IRS notre rapport financier, permet à tous nos donateurs de faire ce qu'on appelle une déduction de leurs dons lorsqu'ils font le calcul de leurs taxes. C'est intéressant. Je vais donner un exemple. Radio Congolive est une radio. Si elle attire beaucoup de publicité de la part des entreprises et qu'elle arrive à se faire suffisamment d'argent, une année donnée, M. Gene Lewis en tant que promoteur de cette radio peut se décider de faire un don à TCAC, une enveloppe de quelques milliers de dollars par exemple. cette enveloppe-là, M. Gene Lewis qui est le donateur a la possibilité de la déclarer pendant sa déclaration de taxes pour que l'État américain lui restitue cet argent sous forme de déduction. Donc, il peut déduire de sa charge fiscale le montant de tout ce qu'il a donné à des ONG dans le cadre des données chèves, ce qu'on appelle ici les données chèves, donc les dons. Donc ça, je tenais à souligner cela pour encourager nos donateurs sur le fait que tout ce qu'ils pourront donner à notre association sera en échange des reçus et ce reçu, ils pourront le joindre à toute la documentation dont ils auront besoin lors de la déclaration des taxes de l'année et ça leur permettra donc de déduire tous les montants ou alors la valeur de tous les liens qu'ils auraient mis à la disposition de notre association dans le cadre des dons. Et donc, pour la prochaine édition, nous comptons sur l'esprit, on va dire, philanthropique des Congolais mais aussi de tous les autres amis qui ne sont pas Congolais parce que notre association est basée aux États-Unis. Nous avons aussi des amis qui ne sont pas Congolais et je crois qu'à l'avenir, nous allons ouvrir de nouveaux espaces de communication avec les donateurs qui ne sont pas Congolais d'origine de sorte que le cercle s'agrandisse en termes de donateurs et que les donateurs également y trouvent leur compte en termes de retour de taxes. Alors, nous allons bientôt nous séparer. Monsieur Flavier, est-ce que vous avez des antennes dans les États ? Les antennes dans les États, nous avons enlevé, nous avons supprimé cela de notre vision parce que ça fait de la lourdeur administrative pour rien en s'inspirant de certaines expériences. Tissier ici a préféré ne pas ouvrir des antennes dans les États parce qu'ouvrir des antennes veut dire qu'il faut avoir, il faut trouver des membres qui vont être volontaires pour animer ces antennes-là. Il faut créer des relais entre le Bureau national, donc notre conseil d'administration et ces antennes ça crée une structure très lourde et il y a des expériences que nous autres on a eues dans le passé qui nous ont amené à changer notre manière de fonctionner et donc nous avons au sommet un conseil d'administration et puis nous avons une commission qui s'occupe un peu de la supervision, on va dire du contrôle, du contrôle financier pour voir si tout ce que nous faisons est régulier déjà au plan interne parce que le contrôle interne est déjà quelque chose qui est encouragé par les structures de l'État donc le fait d'avoir une architecture qui permet aussi un contrôle en interne ça rassure les partenaires et puis à côté nous avons une structure légère des personnes qui nous servent de conseiller pour la plupart c'est des aînés c'est des aînés d'une génération au-dessus de la nôtre et qui jouent le rôle de conseiller un peu le rôle de modération au sein de la structure donc voilà comment est-ce que nous travaillons voilà nous allons bientôt nous séparer monsieur le président quelques dernières intuitions à propos de l'événement de quelque chose déjà quand la date est-ce que vous pouvez me la repréciser Serge la journée que nous avons retenue pour les Olympiades de l'année 2000 l'année scolaire 2019-2021 ce que nous avons appelé TCAS Education Award c'est le 30 c'est le samedi 30 janvier 2021 voilà samedi 30 janvier 2021 nous serons dans une grande conférence Zoom qui pourra mettre sur un même plateau les membres du leadership de notre organisation les autres membres de l'association mais aussi les récipiendaires on va dire les lauréats que nous allons sélectionner qui pourront être accompagnés des membres de leur famille de leur choix voilà la radio Congo Live sera absolument contactée peut-être pour servir de partenaire ne serait-ce que dans le relais de cet événement nous allons ensemble étudier dans quelle optique on peut mettre cela en place il n'y a pas de problème alors monsieur le président pour terminer est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'il y a d'essentiel ce que les parents et autres amis et connaissances doivent retenir de cet événement merci une fois de plus cet événement comme nous avons su le développer a pour objectif de montrer la face du monde selon des Congolais des Etats-Unis et qu'il y a une association qui s'appelle Tissie et Si qui a le souci de voir nos enfants émerger nous sommes dans une grande population et là-dedans nous sommes noyés et nous voulons que nos enfants puissent vraiment sortir la tête haute et c'est pour cela qu'en fin de ce mois à la fin de ce mois nous organisons une cérémonie qui a pour but temps de donner un présent de donner quelque chose à ceux de nos enfants qui ont réussi leur bac comme on l'appelle au pays ici ça s'appelle High School Diploma pour que eux puissent être la première génération de ceux de ces enfants-là pour pouvoir entraîner d'autres c'est donc une sorte de motivation c'est un boostage pour que les parents sachent aussi qu'effectivement nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les autres nous sommes une communauté comme toutes les autres nous devons briller mieux que les autres parce qu'on ne doit pas copier les autres mais on doit faire mieux que les autres donc nous voulons que ces enfants puissent sortir la tête de l'eau et aux parents je voulais juste dire qu'effectivement Tissier s'est ouverte et que leur participation en tant que membre en tant qu'adhérent en tant que sympathisant aussi est nécessaire et important parce que nous venons de quelque part nous voulons donc mettre en lumière le pays d'où nous venons pour qu'au niveau des Etats-Unis qu'on se rende compte il y a aussi une communauté qui existe et qui n'a peut-être pas jusqu'aujourd'hui apporté aux yeux du monde que les Congolais sont là présents dans une entreprise dans la NASA dans tous les domaines de la vie américaine nous ne voulons pas rester les derniers si nous l'avons été aujourd'hui nous voulons que nous commençons vous savez que le voyage même le plus long commence par le premier pas et ceci est donc le premier pas que nous faisons pour que nous mettons en haut notre communauté voilà en tout cas une toute dernière question à vous Serge avant que vous ne preniez la parole Serge est-ce que vous avez pensé à impliquer quelques autorités consulaires ou américaines dans l'organisation c'est une très bonne question très bonne question dans la mesure où nous sommes quand même ressortissants d'un pays qui a une représentation diplomatique je vais avouer que depuis la création de TCAC nous avons entrepris une démarche administrative en écrivant directement à l'ambassade du Congo aux USA à Washington le courrier fut envoyé par ma modeste personne à ma qualité de secrétaire général je ne voudrais pas jeter la pierre dans le jardin du voisin mais nous attendons encore le retour jusqu'à aujourd'hui à cette époque il n'y avait pas encore le consulat de Chicago qui est très proche du président et de moi-même à travers votre question l'inspiration m'est venue cette fois de me tourner vers le consulat tout en espérant que de ce côté-là nous trouverons une oreille attentive absolument si les autorités consulaires peuvent juger du bien fondé de notre action mais aussi du bien fondé de leur implication pour faire avancer la cause de l'éducation ici aux Etats-Unis au sein de notre communauté là-bas au pays parce que TICIC étant basé aux Etats-Unis bien sûr a aussi le souci d'aller apporter une assistance aux jeunes congolais qui parfois sont très talentueux mais souvent manquent de moyens pour exceller et au nombre des projets que nous avons déjà dans notre valise dans notre JBS nous avons un projet sur l'éducation au Congo qui portera certainement sur des tables bas ce projet verra le jour lorsque les moyens le permettront c'est donc le moment c'est l'occasion que je voudrais saisir en tant que secrétaire de TICIC de demander aux autorités consulaires de notre pays de venir nous accompagner dans ce travail que nous faisons qui n'a rien de politique que cela soit clair pour tous et c'est pour cette raison que je n'aurai pas de gêne ni de complexe à travailler en synergie avec les autorités consulaires du pays d'origine des membres de TICIC si c'est pour faire avancer la cause de l'éducation voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question précise alors maintenant pour terminer est-ce que vous avez la possibilité de collaborer avec des gens qui ne sont pas membres de TICIC mais qui sont disposés à vous aider à organiser cet événement et comment cela peut donc vous joindre ce sera la toute dernière question je crois que le président l'a dit en passant TICIC est une association qui est ouverte à tout le monde tous les Congolais membres de TICIC ou non-membres de TICIC peuvent financer nos activités recevoir leur reçu en retour pour les déductions avec IRS nous sommes ouverts alors largement ouverts à tout le monde que vous soyez membre que vous ne soyez pas membre que vous soyez Congolais que vous soyez non-Congolais puisque nous avons déjà reçu des dons même des Américains donc des gens qui ne sont pas africains d'ailleurs donc tout le monde peut se sentir rassuré que les portes de TICIC lui sont ouvertes maintenant par rapport à l'événement qui est en préparation je vais donner trois numéros de contacts par lesquels les donateurs potentiels ou les soutiens de toutes sortes parce que le soutien il peut aussi être moral un appel pour soutenir le président moralement pour le féliciter pour l'accompagner peut continuer à on va dire à le garder motivé donc nous sommes joignables d'abord sur internet vous pouvez nous trouver nous avons un site internet c'est www.tcac-usa.org www.tcac-usa.org ça c'est notre site internet vous pouvez également nous contacter par email en adressant votre mail à tcac.info1 arrobas gmail.com 1 c'est le chiffre 1 donc tcac.info1 arrobas gmail.com ça c'est pour l'email de notre association je vais vous donner trois numéros de téléphone le premier c'est celui du président le 872 203 52 15 je répète 872 203 52 15 deuxième numéro c'est le 719 291 07 96 719 291 07 96 c'est pour le secrétaire général et le troisième numéro que je mets à la disposition du public c'est le c'est le 331 262 4105 je répète le 331 262 4105 contactez-nous à l'un de ces numéros ou par email ou allez droit sur notre site internet où vous avez la possibilité de faire un don en espèces en utilisant votre paypal ou en utilisant votre carte de crédit ou votre carte débit vous pouvez faire un don directement à TCA ici sur le site internet oui parce que je rappelle aussi Flavie que paypal est un site très sécurisé très sécurisé et d'ailleurs c'est paypal qui gère qui centralise la gestion de notre on va dire de notre outil de dons lorsque vous cliquez sur le bouton qui vous demande de faire votre don là on vous dit don it now donc faites votre don maintenant on vous réoriente vers le site de paypal pour des raisons de sécurité et là sur le site de paypal vous pouvez faire votre don en espèces en utilisant votre carte de crédit votre carte débit ou bien votre compte paypal parce qu'il y a aussi des individus qui ont des comptes paypal et qu'ils peuvent utiliser et bien votre don sera reçu par le secrétariat général de TCA ici qui ensuite en fera le dépôt par virement direct sur le compte bancaire de TCA ici qui est domicilié dans l'une des banques les plus grandes de ce pays la banque Chase c'est pas pour faire de la publicité mais c'est juste pour rassurer nos donateurs votre argent ne tombera jamais dans les poches de quelqu'un ça partira de paypal pour Chase directement à partir de là nous avons vos références vous recevrez notre message de de remerciement avec le reçu de votre don pour les besoins de taxes et votre argent sera géré ou utilisé à bon escient pour financer les causes que nous défendons qui sont pour la plupart dans le domaine de l'éducation et dans le domaine on va dire de l'assistance humanitaire voilà 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 donc merci à vous Flavie Serge et à monsieur Alain Patrice mis salut tous les deux vous êtes donc membre de TCC et vous venez à la mi-journée nous parler d'une initiative importante pour les élèves des USA qui désormais recevront des prix chaque année bien sûr voilà sur donc dans le cadre de l'Olympiade que vous organisez alors je rappelle qu'il y aura cinq gagnants qui sont retenus cinq candidats et que cet événement aura lieu le 30 janvier 2021 sur Zoom Zoom donc qui peut contenir des centaines de personnes bien sûr comme vous le voyez pendant les matchs ici aux USA merci une fois de plus Serge Flavier nous sommes à la disposition de votre organisation pour la suite de cet événement nous vous donnons faisons la promesse de couvrir cet événement et d'en faire un rayonnement pour que les élèves des USA en tirent profit merci et bon week-end à vous c'est nous qui vous remercions et vous remercions également à vous Gene Lewis et à tous les auditeurs qui nous ont suivis merci et à tous les auditeurs 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 et à tous les auditeurs